Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le 11ème épisode de l'aventure sur Minecraft avec les dinosaures. Alors je devais faire cet épisode en live, mais je pense que je vais pas avoir le temps de le faire en live, donc je le fais tranquillement en vidéo. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de faire une voiture. On a déjà fait l'avion, mais au final je m'en sers pas énormément de l'avion, parce que je pars pas encore énormément en exploration. Mais j'aimerais bien mettre... Alors, j'ai la grosse voiture Jeep, mais je crois que le mieux ce serait un petit caddie de golf. Je mettrais bien un petit caddie de golf dans mon zoo, qui me permettrait après au fur et à mesure des routes, eh bien, de me déplacer avec. Qu'est-ce qu'il fait dehors encore le paquis ? Ah ben d'accord, il y a carrément un trou dans la barrière. Je vais réparer ça d'abord avant de commencer. Je fais exprès de pas mettre mon pack de textures, qui améliore un petit peu les textures, parce qu'avec les véhicules, ça fait un truc pas bien, ça les rend un peu transparents, voire beaucoup transparents. Donc là, sachant qu'aujourd'hui on va gérer des véhicules, eh bien on va pas mettre ce petit pack de textures. Ok, allez, c'est parti. Le Vivarium, ça va ? Alors l'arthropleura, tout le monde m'a dit à un juste titre que normalement à la fin ça fait 8 mètres de long, donc il risque d'être un petit peu grand pour le Vivarium. On va évidemment surveiller un petit peu son comportement. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors, le petit crabouille, il est là, le petit tiktalik, il est là, et l'arthropleura, il est là-bas. Bon, pour l'instant il est tout petit, donc il est à sa place dans le Vivarium. Il est pas mal le Vivarium, je suis content. Il est bien mon petit Vivarium. Hop, parfait. Bon, il va me falloir aussi un bâton, un bâton, un bâton, mince, j'en ai pas, je vais aller en prendre un, pour pouvoir faire revenir le Paki à l'intérieur de la zone. Tiens, et on va aussi remettre un petit peu de mauvaises herbes dans l'endroit, parce que sinon ils vont pas pouvoir bien se nourrir les dinos. Paf ! Allez-y, mangez, mangez. Bah, il est rentré tout seul, non ? Ah non, j'en ai deux des Paki. Bah, j'avais pas deux Paki. Lui, ça doit être un sauvage en fait. Ah, par contre, lui, le paracère, il est sorti, c'est sûr. Mais je pense que l'autre, l'autre Paki, je pense que c'est juste un dino comme ça qui est apparu pas loin. Et du coup, on a l'impression qu'il est sorti de cette maison, alors que, enfin, de son enclos, alors que pas du tout. Alors, essayons de faire revenir M. Parazor. Reste, suis, allez, viens. Et lui, à mon avis, s'il m'appartient pas, il va pas vouloir bouger. Voyons voir. Reste, suis. Oh bah si, bah allez, venez, vous allez rentrer tous les deux. Ça nous fait un dino en plus dans le zoo, les visiteurs vont être contents. Vous suivez, là, vous faites quoi ? Vous êtes pas terribles, vous êtes pas doués en suivage. Allez, je crois que le Paki, c'est bon, ok. Et le Parazor, en revanche, pas terrible. Attends, lui, je vais lui mettre errant. Hop, errant, c'est bon. Et toi, tu me suis ou pas ? Ouais, si, d'accord. Allez, viens. Allez, allez, allez. Hop, ça va être bon. Bon alors, si je veux me faire ma petite voiturette de golf. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le truc à chaque fois, genre dans les campings, tout ça. Quand je vois une voiturette de golf, c'est vraiment le truc que j'ai envie de conduire. Ah, il y a le quad aussi qui doit être sympa. Ah, quad, ça doit être cool. Ça doit être encore peut-être mieux qu'une voiturette de golf. Je vais regarder. Ah, j'hésite, j'hésite. Voiturette de golf ou quartz ? Enfin, ou quartz. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'était marqué quartz quelque part. Voiturette de golf ou quad ? Quad, c'est pas mal, cela dit. Parce que si je veux, si je veux en plus aller après dans la boue ou quoi, un petit quad, c'est sympa avec des belles roues là. Ok, je pars sur un quad, d'accord ? Bon, alors il me faut des lingots de fer, des barreaux, des laines noires, des redstones et des panneaux. Eh bien, c'est parti. Niveau fer, j'en avais ramassé pas mal lors du dernier épisode. Est-ce que ça va être suffisant pour le quartz ? Je ne sais pas. Ah, j'en ai pas mal, j'en ai quand même pas mal. Hop, voilà. Donc des panneaux, je crois que je peux déjà en faire 8 à mon avis. Ah, comment on fait les panneaux déjà ? Zut. Ah, c'est du béton blanc, il faut que je refasse du béton peut-être. Ouais, je m'imagine bien en train de gérer mon zoo là, en quad, sur les routes. Voum, voum, allons voir le T-Rex, ça me convient tout à fait. Alors, est-ce qu'il me reste du béton blanc ? Visiblement, pas du tout. Alors, on va en faire. Hop, c'est pas très compliqué. Ça, voilà, c'est bien. Pouf, du béton blanc, en veux-tu ? En voilà plein. Un stack, parfait. Voilà, après transformation, on peut faire des panneaux. Il m'en faut 8. Donc là, normalement, déjà, j'ai ce qu'il faut en fer, j'ai ce qu'il faut en panneaux. Il me faut 6 redstone, il me faut des barreaux de fer, je peux en faire. Je sais pas combien il m'en faut, mais je pense que si j'en fais juste 16, ça suffit. Ok. Oh, ça va se faire vite, c'est cool. Laine noire et redstone. Ok. Faut que j'aille chercher des poches d'encre. On passe à côté du lieu pleurodon. Il a l'air de bien aller. Est-ce qu'il me mange ? Je pense pas. Oh, il n'y a plus de nourriture ! Oups. Voilà. Ok. Il va falloir que j'aille chercher des oeufs, à la limite, j'en ai juste à côté, là. Hop, on va re-remplir sa mangeoire. Attends, j'arrive pas à sortir, sérieusement ? Oups. Attends. On va faire ça comme ça. On va remettre ça comme ça. Et on va mettre le tapis à un endroit où après je peux sortir. Je sais pas si ça existe, cet endroit-là. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faut que je rajoute plein d'oeufs dans la mangeoire. Parce que si M. Lieu pleurodon ne veut pas se nourrir, ne peut pas se nourrir, eh bien il va se nourrir avec moi-même. Et ça, ce serait vraiment pas rigolo. Parce que j'ai pas envie qu'il se nourrisse avec moi-même. Hop. Voilà. Touc. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Et là, je pense que... Est-ce que j'arrive à sortir ou pas ? Avec mon tapis. Ouais, nickel. J'ai de la chance, j'ai des poulpes juste à côté. Hop. J'ai but un 3, donc ça devrait me permettre d'avoir facilement pas mal de poches d'encre. Voilà. J'ai combien besoin ? Oui, de 8 laines noires, ce qui n'est pas énorme. Voilà. J'ai combien de poches ? 6. Ok, allez. On va trouver un mouton. Est-ce que j'ai une cisaille sur moi ? Euh, oui. Parfait. Eh bien, on y va. On fait ceci. Euh... Les poches d'encre sont considérées comme la teinture noire dès le début. Je ne me rappelais plus de ça. Attendez, je vais tuer cela facilement. Hop. Voilà. Attends, t'en vas pas. Superbe. Bon, là, il faut que je trouve des moutons. Typiquement, c'est là où je serai content d'avoir mon quad pour pouvoir aller les chercher. Prendre l'avion, c'est un peu exagéré parce que, bon, quoique, quoique, l'avion, ça pourrait peut-être être pas si mal. Je ne sais pas où est-ce que j'ai des moutons. Je vais prendre l'avion, finalement. Juste au passage, je passe voir mon T-Rex. Comment va-t-il ? Eh bien, c'est pas mal. Il grandit petit à petit. Coucou ! Tu ne me croques pas ? Ben non, tu es trop mignon. Il a de la nourriture ? Ouais, il a plein de nourriture. Ouais, j'aime bien l'enclos du T-Rex. C'est cool. Il est très, très bien. Il faudrait que je lui fasse un pot de T-Rex, évidemment, dès que c'est possible. Certains m'ont dit, hein, je peux l'attendre qu'il grandisse, puis le tuer pour avoir deux ADN de T-Rex. Mais je ne veux pas tuer mon T-Rex. Je préfère essayer de trouver un autre fossile avec une autre ADN de T-Rex que de tuer mon propre T-Rex pour en refaire deux autres. Bon, c'est parti pour le décollage. Foum, c'est bon, j'arrive à gérer un peu. Ah ben oui, des laines, j'en ai plein ici, c'est vrai. Bon, ce que je vais chercher... Oh, je n'ai pas beaucoup d'essence. Il faut que je cherche des moutons sauvages. Mais j'ai presque plus d'essence, donc on va y aller doucement. On va économiser sur le fuel. Oh, attends, c'est quoi ça ? C'est des... Ah, il y a des allosaures ici, trop bien. J'ai des allosaures... Oh, j'ai plus d'essence ! Oups. Oups, 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 oups. Alors, dans ce cas... Non. Il faut que je le prenne avec moi. Hop. Voilà. Voilà. Donc ouais, il y a des allosaures juste à côté, c'est super cool ça. On va pouvoir faire un... Un enclos d'allosaures. Je crois que j'ai lancé un truc, non ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, j'ai lancé mon truc de levage. Il est où, là ? J'ai appuyé sur A sans le faire exprès. Oh ! Zut ! Je vois plus. J'ai toujours mon... J'ai toujours mon... Mon avion sur moi et j'arrive à nager avec mon avion. Mais ça, c'est... Quand on est très très fort avec de l'entraînement, on y arrive. Mais alors là, mon truc de station de levage, je l'ai paumé. Enfin, j'en refasse un. C'est fou, ça. En tout cas, avec toutes ces bêtises, je n'ai pas trouvé un seul... Tiens, des petites tortues. Je n'ai pas trouvé un seul mouton. Ça ne m'arrange pas beaucoup, moi. J'aimerais bien trouver des moutes-moutes. Bon, on va y aller à pied, hein. Il va falloir que je fasse plein d'essence aussi pour ma Jeep, parce que je ne peux pas tomber en panne d'essence tout le temps. Ça ne va pas du tout, ça. Ah, bah super, il y a un mouton noir ici. Ah, c'est rigolo, parce que il fait... Ah non, je croyais que ça faisait le bruit d'un avion. Elle est où, ma cisaille ? Elle est là. Ça faisait le bruit d'un avion, mais je crois qu'en fait, c'était les parasors à côté. Ok, il me faut six laines noires, je crois. Donc, en voilà trois. Ensuite, est-ce que ça marche, ça ? Voilà, superbe. Oh, mince, il y a une méga-laine. Hop. T'approche pas, sale bête ! Je reprends un peu de laine noire au cas où, mais je crois que j'ai ce qu'il faut. Ok, ça va. Bon, je vais faire Slash Home avec mon avion, parce que ça va être un peu galère. Je vais le redéposer ici, malgré la panne d'essence. Pouf ! Voilà, parfait. Ok, je crois que je peux déjà faire mon kart. En tout cas, je peux faire la carcasse du kart. Il va me falloir après le moteur et les roues. Alors, il faut déjà que je fasse le moteur. Donc, comment ça marche ? Moteur. Il me faudrait ce moteur-là. Il me faudrait des pistons, un fourneau, bloc de fer. Ah ouais, il faut quand même beaucoup de choses. Et du bois. Oh, qu'est-ce que j'ai raté ? Je suis sûr que ça ressemble à ça. Ah, c'est peut-être juste que j'ai des planches de boulot. Il me faut des planches de chêne. Je suis sûr que c'est juste ça. Hop, planche de chêne. On recommence. Il ne me propose pas la recette du petit moteur ? Ah, dommage. Donc, ça fait ça. Ça fait ça. Tac. Ça fait ça. Je me suis trompé. Ça fait ça, finalement. Ça, ça. Ça. Ça, ça. Nickel. Paf. Petit moteur standard. Ensuite, je le mets en pierre autour. C'est pas ça. Si je fais ça... Ah, zut. J'espérais me souvenir. Petit moteur en pierre. Ah, c'est des roches standards. Zut. Zut, zut, zut. Roche standard. J'en ai. D'accord. Très bien. Donc, je peux déjà prendre le reste. Donc, ça, en fer, puis en or, puis en diamant. Je crois que c'est ça. Donc, c'est parti. Donc, mon petit moteur. Voilà. Avec de la roche. Ok. C'est bon. Ensuite, de l'or. Non, du fer. Excusez-moi. Du fer. Tac. Ok. De l'or. Tac, tac, tac. C'est comme quoi. C'est pour ça que ça coûte cher, les moteurs. Parce qu'il faut quand même beaucoup de ressources. Et des diamants. Nickel. Et ensuite, il faut que je fasse les roues. Alors, les roues. Touk, touk, touk. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Mais j'ai des roues de stock. Des roues de sport. Des roues de racing. Des roues hors route. Tout terrain. Je pense qu'il faut que je prenne du tout terrain. Laine noire. Pierre de l'Inde. Ah bah non. Bon bah, du hors route. Puzzle. Bah, vous n'avez pas plus simple, les gars. Tout terrain. Plastique. Oh, racing. Sport. Oh bah, autant faire racing, alors. Laine, cuir et diamant. Ok. Laine, cuir, diamant. Il me faut peut-être juste du cuir. Est-ce que j'en ai quelque part ? Non. Enfin, j'allais tuer des vaches. Alors, avec butin 3, je n'ai pas besoin de massacrer beaucoup de vaches. Normalement, il me faut 4 cuirs. Là, je suis à combien ? 0 parce que je n'ai pas de place dans mon inventaire. Oups. Bah, je vais jeter, je vais jeter, je vais jeter de la pierre. Voilà, 4 cuir, nickel. On ne va pas tuer plus de vaches que ça, c'est très bien. Voilà, donc je fais des roues de sport, sincèrement. Enfin, de racing. Je pense sincèrement que tout terrain, ça aurait été un petit peu mieux. Après, je ne sais pas si le mode est aussi bien fait que ça et si ça change vraiment quelque chose ou pas. Oh non, il me manque une laine noire, sérieusement. Oh, c'est galère. Bah, attendez. Je peux faire ça. Tac. Je mets ça là en attendant. Hop. Parce que là, je n'ai vraiment pas de place, mais je préfère tout garder avec moi. Et je dois pouvoir transformer laine en laine noire. Voilà, parfait. Très bien. Allez, en route pour le Jeep. Essayons tout ça. Donc, le moteur du moteur. Une roue, une roue. Paf. Craft. Ah, la couleur, la couleur. Rouge. Non, qu'est-ce que j'ai comme couleur sympa ? Attendez, il me faut une couleur. Alors, vert de cactus, je vais faire un quoi de vert. Non. Un quoi de noir, ça ne m'intéresse pas trop. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Cian, c'est joli, cian. Comment on fait du cian ? Il me faudrait du bleu. Alors, attendez, il me faut vert de cactus. Plus lapis lazuli. Je crois que ça fait teinture cian. Et ça, c'est beau. Ça, ça va me faire un quoi de trop beau. Hop. Ta-da ! Waouh ! Craft ! C'est parti. Le voilà. Et du coup, par contre, il faut que je refasse un truc de levage, là. Levier de levage. Comment il me faut faire ça ? Levier. Euh... Levage. Oh, comment il s'appelle ? Clé de serrage. Ok. Béton gris, lingot de fer. Béton gris, lingot de fer. J'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. Et on va essayer de ne pas le perdre dans l'eau cette fois-ci. Où est-il ? Il est là. Ok. Allez, je fais un peu de rangement dans mon inventaire avant. Alors, on va ouvrir le quad à côté de la station essence. Pouf. Comment on ouvre ? Comme ça. Bam ! Waouh ! Pas mal. Pas mal, pas mal. On va mettre de l'essence. Hop. C'est où le réservoir ? Je ne sais pas. On va essayer comme ça. Zero fuel. Ouais, je sais. Ah, il est là, le réservoir. Oh, c'est bien fait. Je suis à combien, là ? Ah, ça y est. Moi, je n'ai plus de fuel. Zero pour cent. Et là, ça me dit que j'ai... Oh ! 4300 sur... C'est pas mal. Waouh ! Oh, c'est sympa ! Oh, c'est cool ! Oh, ça va trop vite ! Oh, zut. Ça va trop vite. À cause du racing, ça. Alors, attends. Oh, je peux aller... On pouvait aller à l'arrière. On peut être à 2 sur la voiture. Alors, attendez. Je re... Après avoir porté des avions, moi, je porte des quads. Hop. Et on y retourne. Attends. Vas-y, redépose-la. Alors ? Ah, voilà. Waouh ! Je vais trop vite. C'est trop bien. Est-ce que je peux passer par là ? C'est parti ! Eh, c'est trop cool ! Regardez-moi cette exploration. Est-ce que je peux accélérer ? Non. Shift, ça ne fait pas accélérer. Je suis bête. Shift, c'est pour descendre. Attends. Mais ne va pas à l'arrière, espèce d'idiot. Voilà. C'est parti ! Oh, c'est trop bien ! Alors, on peut aller voir les allosaures, à la limite. Où sont-ils ? Puis, je dépense pas trop d'essence, je trouve. Waouh ! Comment ils gèrent bien. Oh ! Oh ! Ça va pas, oui ? Maïdé ! Maïdé ! Nous sommes attaqués ! Oh ! Ça ne va pas. Où sont les allosaures ? Est-ce que j'essaye sous l'eau ? Non. Si je peux, ici, à la limite. Waouh ! Le quoi de tout terrain ? Trop bien ! C'est génial ! Ok. Bon. On va éliminer les bestioles qui sont là, qui peuvent m'embêter. Et après, j'ai toujours pas à finir sur mon arc. Et après, on va aller s'occuper des... Alors, du coup, je suis obligé, par contre, de le... De l'avoir sur moi ? Ouais, je suis obligé de l'avoir sur moi. Ça, c'est galère, ça. J'aimerais bien le ranger dans une caisse de stockage. Hop ! Voilà. J'arrive à combattre, tout en ayant... Alors, combattre, je ne te vois pas très bien, par contre. Mais j'arrive à combattre, tout en ayant, quand même, un... Eh bien, une voiture sur moi. Et ça, il n'y a pas dix mille personnes qui y arrivent. C'est moi qui vous le dis. J'espère que si je meurs, par exemple, ça ne casse pas la voiture, par contre. Ok, nickel. Je vais me nourrir un peu, après. Et je vais... On va aller essayer de tuer les allosaures à distance avec les flèches. Comme ça, ça me permettrait d'avoir de l'ADN d'allosaure. Et on pourrait faire... Alors, cette fois-ci, dans un prochain live, parce que je ferai ça en live. On pourrait, du coup, faire l'enclos des allosaures. Ça, ça pourrait être très cool. Allez, on y va. J'ai toujours la voiture sur moi. Ouais. On rentrera en Jeep. Je la trouve trop cool. Elle est rapide. Elle gère super bien les terrains. Je crois que j'ai bien fait de faire la Jeep. Bon, les allosaures. Ok, c'est bon. Ils prennent des dégâts. Je pense que je vais gagner pas mal d'XP en plus. Ah, ils se sont déplacés. Arrêtez de tricher. Feu. Feu. Ah, du coup, il ne prend plus de dégâts à la flèche, lui. Le fait de se déplacer, ça doit être un cheat code. Et toi ? Feu. Ok, d'accord. Il va falloir y aller au... Ça, c'est super risqué, ce que je fais, là. C'est super risqué. Monsieur allosaure. Ah, j'ai pas mon bouclier sur moi. Quel idiot. Bouclier T. Hop. Voilà, c'est bon. Attends, ça ne marche toujours pas, là, les flèches d'ici ? Oh, c'est pourquoi ça marchait tout à l'heure ? Oh, non, non, je suis gentil. Je te jure, je suis gentil. Attends, je peux rester sous l'eau. Trop bien. Regardez-moi cette technique de fou. De fou. Je reste sous l'eau, il ne peut pas m'atteindre. Et moi, je le tue. Paf. Niveau 21, je passe à 25. Je m'attendais à plus. Et voilà, nickel. Niveau 29. J'ai pris les os. Ouais, c'est bon, nickel. Eh bien, on rentre à la maison. On va analyser cet ADN. C'est parti. En route sur la Jeep. Oh, c'est génial. Le mode est super. Même l'avion, j'arrive à le maîtriser. Niveau essence, là, vu que je lui ai mis 4000, c'est pas mal. Après, en plus, je peux toujours avoir un jerrycan d'essence sur moi qui me permet de recharger au carburant si je suis très loin. Et par contre, euh... Ah, à chaque fois, je me trompe. Par contre, c'est quoi ce village ? C'est bon ? Ouais, si, c'est bon. Le zoo est là-bas. Ok. Allez. Vroum, vroum. Je peux même rouler sur mes enclos tellement je suis efficace. Regardez-moi ça. Vroum, vroum, vroum. Voilà. Alors là, attention. Il faut y aller doucement. Je ne suis pas sûr de gérer mon virage. Ah. Ah, ça le fait. Ça le fait. Mais ça, c'est l'éco... J'aimerais bien tester, du coup, les autres roues quand ce sera possible. Une roue tout terrain. Parce que, bah, déjà, la mienne, elle a l'air d'être tout terrain. Je vais me garer à côté ici. Il faudrait que je me fasse un garage, du coup. Je ne sais pas où exactement encore. Il faudrait que je fasse un garage pour gérer tout ça. Parce que là, je vais avoir, après, beaucoup de véhicules très sympathiques. Mais si je n'ai pas de garage, ça ne va pas le faire. Ok. Analysons les différents ADN de... Alors, on va prendre les ADN que de... Que d'allosaure. Allosaure crâne, allosaure vertèbre, allosaure griffe d'allosaure, allosaure pied. Voilà. Ça, je vais garder. Les trucs de mégalania, je vais ranger. Je n'ai pas besoin. J'en ai déjà plein. Hop. Ce n'est pas bien grave. J'ai plein de viande à cuire. En revanche, ça, c'est cool. Et par contre, je n'ai plus beaucoup de charbon. Moi, j'en ai ici du charbon. Ah, si. J'en ai là. Superbe. Ok. Bon, bah, ça, c'est trop bien. Parfait. Je vais re-de-nouveau dormir. Et on va voir un peu les ADN d'allosaure qu'on a eus après la nuit. Sincèrement, maintenant que je vois comment il marche, je pense que ce mode des véhicules sur Minecraft, je vais le rajouter quasiment à chaque nouvelle partie modée parce que c'est quand même trop cool d'avoir un avion, une Jeep. Et encore, je n'ai même pas essayé la moto, ce genre de trucs. Enfin, c'est vraiment très, très cool. Ok. Premier ADN d'allosaure. Est-ce que j'en avais déjà un ou pas ? Je ne me rappelle plus. Visiblement, pas. Donc, c'est bien de pouvoir le faire. C'est parfait. Ah oui, j'ai toujours les œufs de Vélociraptor. Il faudrait que je fasse aussi un petit enclos pour Vélociraptor. Il faudrait que je vois comment je peux faire ça, mais ce serait cool. Ok. Un autre... Oh, allez, s'il te plaît. Un autre allosaure. Attendez, vite, 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 vite. Viande de mégalania. Voilà. Je vais me garder quelques viandes. En fait, je vais garder les viandes d'allosaure. Comme ça, si jamais je n'ai pas assez d'ADN, je peux analyser les viandasses. Ok, c'est bon. J'en ai deux. J'en ai analysé un peu. On ne sait jamais. Si je peux mettre trois allosaures, du coup, dans le prochain enclos, ça pourrait être pas mal. Allosaures, les voilà. Je vais les mettre dans les cuves. On va déjà les mettre à un cubé. Est-ce qu'il me reste du biogout ? Ou deux ? Ah, il va falloir que j'en refasse. Il va falloir refaire du biogout. Pouf et pouf. Ah oui, d'accord. La viande. J'avais quasi mis... J'ai mis cinq morceaux de viande. J'ai eu cinq ADN d'allosaure, en fait. C'est sur la viande qu'on a le plus d'ADN. Ça, c'est cool à savoir. Très bien. Ok. Bon. Ce que je vais faire, finalement, je vais attendre la nuit que j'ai fait que de passer depuis tout à l'heure. Il va falloir que j'aille tuer pas mal d'Undermans. Et on va aussi aller dans le Nether chercher des bâtons de blaze. Comme ça, ça va me permettre de... Tiens, il faut toujours que j'essaie d'avoir un arc infinité aussi. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, ça va me permettre d'avoir un maximum d'essence et de pas être embêté avec mon avion, ce genre de truc. Je vais essayer d'aller tuer quelques terres inosaures. Il me reste cinq flèches, je sais pas beaucoup. En fait, il faut que j'arrive à passer niveau 30. Et il faut toujours que j'essaie d'avoir infinité sur mon arc, histoire de ne plus avoir ce problème de flèches, justement. Je profite de l'eau, là, puisque ça fait un peu buguer les dinos, là, quand ils nagent. Je crois qu'ils sont un peu coincés. Je vais mettre en dessous de lui. Est-ce que j'arrive à le taper ? Ok. Voilà. Et là, je le tape gratuitement. Ouais, ouais, tu t'es crié, petite terres inosaures. Mais il n'empêche que... Enfin, t'es pas un terres... Si, t'es un terres inosaures. Niveau 33, je peux faire deux enchantements. Alors, est-ce qu'on me propose l'infinité ? Frappe 2. J'ai frappe 2 ou pas ? Vas-y, je prends frappe 2. Avec un peu de chance, tu aurais de l'infinité. Puissance 4, d'accord. Et là, flamme. Ouais, c'est bien aussi. Flamme et puissance 3, d'accord. Bon, bah, je fusionne ça. J'ai toujours pas ce que je veux. Mais c'est déjà ça. Je suis quand même à puissance 5, flamme, frappe 2, solidité 3. C'est pas mal. Mince, mon enclu m'est cassé. Faut que j'en refasse une. Mais, ouais, j'ai pas assez de flèches. Et, euh... J'ai pas assez de flèches. J'ai pas assez de plumes de poules pour pouvoir en faire plein. Ce qui est dommage. Je décidais que j'en ai. J'en ai 28. Donc, sinon, il faudrait que j'aille reproduire à fond mes poules pour pouvoir avoir une quantité de... Bah, de flèches quand même pas mal, quoi. Genre, plus d'un stack de flèches. Ça me permettrait vraiment d'être bien. Alors, parce que des poules, j'en ai pas tant que ça. J'ai beaucoup d'œufs. J'ai peut-être pas tant de poules que ça. Oh, ça commence à être pas si mauvais. Voyons voir. Ok, on va les reproduire. Et on va aussi mettre plein de... Hop, on va faire ça. On va essayer de mettre un maximum de poules. Comme ça, d'ici quelques dizaines de minutes, elles seront grandes. 10 ou 20 minutes. Elles seront grandes. Je pourrais les tuer et avoir plein de flèches. C'est parti. Allez, les poules ! Oh, j'ai pas de chance. Alors ? Ah, en voilà. Une, deux, ok. Trois, c'est mieux. Voilà, bah, je les laisse grandir. Je m'occuperai d'elles après pour pouvoir avoir des plumes de poules. Après, ça doit être sympa, la Jeep, aussi, quand t'es deux, du coup, puisqu'il y en a un qui est derrière qui tire à la flèche. C'est cool. Est-ce qu'on peut rouler sur les ennemis ? Non, dommage. Bah, je peux les attaquer, par contre, en étant sur ma Jeep. J'ai peur qu'après ma Jeep, perde des points de vie. Je sais pas si elle peut se casser ou quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Je sais pas si je lui donne des coups d'épée ou des coups de quoi ? Des coups de Jeep. Parce que des coups d'épée, il serait déjà mort depuis longtemps. Bon, je sais pas trop. Alors, essayons de trouver, du coup, des Undermans. Super, il y en a un juste là. Bon, pour l'instant, je vais remettre ma Jeep sur moi. Donc, il me faut quelques perles de Lunder pour pouvoir refaire du... Hop, du carburant. Attends. Oh, je m'ai embêté par en plus un archer en même temps. Hop. Allez. Je dois vraiment avoir une bonne armure parce que l'archer, il me fait rien du tout. Alors qu'il m'a quand même lancé quelques flèches. Stop, stop, stop. Ça suffit, là. Ça suffit. Oh. Mais, voilà. Tiens, bah, je vais récupérer les flèches, évidemment. Ça, c'est cool. Et j'ai deux perles de Lunder. Youpi. Trop bien. Ok, on continue. Voilà, donc, c'est pas mal. Déjà, niveau perles de Lunder, j'en ai 19. Donc, c'est pas mal. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à avoir à peu près le même nombre de bâtons de blaze. Donc, je retourne au spawner. Alors, le spawner qui est toujours pas si bien aménagé que ça parce que, du coup, il y a pas assez de place pour qu'il puisse spawn en masse. Il ne spawn que par un ou deux. Ça, c'est un peu dommage. Je vais essayer d'agrandir encore un peu. Hop. Voilà. Ça fera peut-être plus de place. C'est bon, vous venez ou pas, là ? Vous avez plus sur le toit à côté, tout à l'heure, que sur le spawner. Donc, j'attends. Je me mets là, là. Faut que je... Voilà. Faut que je me mette à bonne distance. Là, c'est pas mal. Ok. Allez. Trois, là. Normalement, je dois pouvoir les écrabouiller. Voilà. Sans qu'ils m'écrabouillent, si possible. Allez. Esquivez le feu, c'est surfait. Voilà. Et donnez-moi plein de bâtons, s'il vous plaît. J'en ai combien ? Cinq, c'est pas mal. Je vais les mettre là pour voir combien j'en ai à chaque fois. Quand ils popent parfois, c'est trop bien. Hop, je me prends quelques petites boules de feu, mais au moins, comme ça, j'ai plein de bâtons d'un coup. Je suis déjà à onze. Je suis déjà à treize. Nickel. C'est cool. Ok. Je suis à dix-neuf. Je continue d'agrandir la plateforme. Je suis en train d'enlever les briques du nether, les barrières qu'il y a aux alentours. Ça sert pas à grand-chose et ça diminue le nombre de blazes qui arrivent. Et comme ça, là, je vais être bien. Ah, déjà, là, ça pop plus. Même quand je suis à côté, il y en a qui popent. Alors que tout à l'heure, c'était pas le cas. Là, je peux bien les enchaîner. Je peux peut-être me faire un petit stock d'une quarantaine de bateaux histoire de ne pas avoir et revenir tout le temps. Ça pourrait être très bien. Hop. Voilà. 21, déjà. C'est pas mal. Alors là, ils commencent à être... Enfin, soit beaucoup, soit bien me canarder, en tout cas. C'est embêtant qu'ils descendent, par contre. Ok, 23. Je me fais des escaliers pour remonter, quand même. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont pouvoir pop, hein. Allez, venez, les blazes. Par 3, s'il vous plaît. Par 3. On va se mettre pile... Voilà. Oh, 4. Superbe. Hop. Allez, on saute pour essayer de faire quelques coups critiques pour les atteindre. Voilà. Hop. Je fais du n'importe quoi et ça passe. C'est merveilleux. 26. Ok. Il est où, là ? C'est lui qui me tient dessus. Là-haut. D'accord. Ok. Bon, j'en finis avec les blazes et on se retrouve à la base. Voilà. J'ai 43 bâtons. Avec ça, je peux faire plein d'essence. Pouf. On va déjà mettre ça. Ce sera pas mal. Là, on fait chauffer. Ici, on va mettre du charbon à la place. On va pouvoir mettre les perles de l'under. Est-ce que ça fonctionne ? On dirait que oui. C'est bon. Le reste, je vais ranger dans les trucs précieux. Hop. Hop. Et ça fonctionne. Ça fait de l'essence. Ah, par contre, j'ai plus de poudre lumineuse. Zut. J'en ai pas d'autres. Faut que j'aille en rechercher. Oh non. Nul. Nul, nul, nul. Ah. Bon, je vais en chercher. Je veux avoir plein d'essence pour le live suivant. Si je veux faire de l'exploration, tout ça, je vais être tranquille. Tiens, on dirait que j'ai perdu mes levels, mais c'est pas parce que je suis mort. C'est parce que j'ai utilisé le slash home quand j'étais en nether pour revenir à la maison. Mais ça va pas, oui, Galiminus ? Oh, oh. Il est violent. C'est le mien en plus. Bah voilà. Ce fut le mien. On en refera un autre avec son ADN. Alors comme ça, on le remettra dans la maison. Donc voilà. Je suis niveau 28 finalement. Hop. Voilà. Avec ça, pouf, je vais être tranquille. Donnez-moi plein d'essence. Donc normalement, ça devrait remplir ici la station. On était à 0%. On est à 2%. Ça monte pas très vite. Mais d'ici là, ça devrait être pas mal. Avec tout ce qu'il y a, je pense qu'on devrait monter à plus de 10%. Ouais, j'en ai plein là. C'est trop bien. Parfait. Ok. Donc là, j'étais à 2%. Je suis déjà à 4%. Ok, nickel. Bon bah super. Eh bien merde. Oh, j'ai plus de casque. Oh, mon casque est cassé. Il va falloir que je me refasse du stuff. Oh, tout est cassé. Il va falloir que je répare tout ça. Bon, on pourra faire ça en live. C'est pas grave. Ok. Bon, eh bien j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je suis super content de mon quad. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir faire plein d'explos. Ça va être super cool. Du coup, prochaine année, on pourrait faire de l'exploration, l'enclos des allosaures, essayez de refaire le stuff. Il y aura pas mal de choses à faire. Ça va être très très chouette. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501